C'est Bill Blonzey et on se retrouve pour du Dark Souls, la suite. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que j'ai un peu changé les paramètres de vidéo sur OBS. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai suivi une espèce de tuto pour normalement optimiser ça. On verra ce que ça va donner. Il est possible que ça rame un peu plus parce que justement la qualité de vidéo sera peut-être meilleure. Alors on va bien voir. On va voir ce que ça va donner. Et selon ce que ça va donner, ça influencera les prochaines vidéos. Voilà. Alors. Donc on en était. Isalite l'a perdu. Aujourd'hui on va sur le Bed of Chaos. Je vais regarder à quelle heure j'ai commencé. C'est con. Attendez. J'ai mon portable qui est juste à côté. Excusez-moi. Ok. 3h30. Parce qu'en fait le problème c'est que j'oublie toujours de regarder l'heure à laquelle je commence mon vidéo. Et du coup après je me retrouve comme un débile à ne plus savoir quand est-ce qu'il faut que je m'arrive. Je vais baisser un peu le son du jeu. Normalement les paramètres que j'ai mis pour l'audio sont bons mais on ne sait jamais. Je préfère baisser un peu plus le son du jeu. C'est où faut que j'aille déjà. Ah oui c'est là. Avec l'anneau du froufrou. Voilà. Maintenant j'en ai plus besoin. Je peux le dégager et remettre mon anneau. Dans la conique du sommeil. Allez go. C'est une zone qui est magnifique. Regardez-moi ça. La DA ici mais elle est géniale. Ça ramouille un petit peu plus. Je baisserai les graphismes peut-être pour la prochaine fois. là on voit un espèce d'endroit on va y aller bientôt on va bientôt croiser solaire normalement si ce n'est pas de connerie on va devoir tuer interrupteur droit devant ouais mon cul il y a rien du tout ici une zone qui a encore une déhâte fou quoi ninja là c'est comme ça que ça marche un ninja ça arrive par derrière il est blanc coup d'épée dans un coup d'épée dans le cul parfois je suis un peu coincé cet endroit est quand même magnifique il y a vraiment il y a vraiment un truc c'est une belle zone même si c'est une zone merdique que j'aime pas toi je t'ai vu toi tu es un faux toi tu es un vrai un coup d'épée dans la nuit est ce que j'ai tué le dragon faudra qu'on aille voir ça est ce qu'on a tué le dragon croix pas on va pas avoir de mal à le tuer en plus parce qu'on a quand même le katana il y a un moyen simple de vérifier comme ça attention parce que ce tunnel c'est le tunnel du traquenard il y a des ennemis partout c'est pas une zone compliqué honnêtement cette zone est vraiment vraiment pas une zone compliquée tout le monde sera d'accord là dessus je pense surtout que je suis pas trop mal équipé en plus avec mon anneau de roulade c'est encore plus simple c'est pas passé loin de mon petit cul là bon oui oui ça bug le machin il flotte en l'air c'est juste complètement bugué ça ramouille un petit peu ouais bon je verrais bien la qualité vidéo si elle est meilleure si elle est meilleure du tout en mieux et je baisserai un petit peu les graphismes à la rigueur pour que ça ramouille moins je suis vraiment à la recherche de mes paramètres optimales en fait ah attendez il y a un truc là je sens l'âme yeah une grande âme 8000 hommes bon attends cette zone est vraiment pas dangereuse il y a encore une âme là haut on ira la chercher après la souris tu te casses alors attention à ces espèces de coups tu peux valider votre équipement il va cracher ok par contre ils sont extrêmement faibles j'avais souvenir qu'ils étaient plus costauds que ça tu vois enfin voyez dans un moyen de non c'est pas là ah mais c'est là qu'on croit ce coeur que la dernière fois c'est ici ça y est et bon je me souviens c'est là va falloir qu'on se trouve un un moyen raccourci on ira un peu et on va pas retrouver coeur ici après on aura son armure yes 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 c'est ça ça sert à rien l'armure à moins de faire un qu'on vous décide de faire le défi de faire le jean et j'ai plus avec l'armure ça je n'ai jamais fait le genre et j'ai plus déjà de base donc c'est un peu et merde salut toi une âme de héros bah écoute moi je vois je crois qu'après on a un anneau sacrificiel si j'ai pas de grosse connerie bah ici on a un anneau sacrificiel donc on va peut-être pas s'acharner à l'avoir on va essayer d'avoir une fois et puis ça va être tout dégage ici ici voilà là on a un anneau sacrificiel oh putain on l'a vu ça si c'est pas du skill ça pourra servir une fois quoi qu'on aille voir aussi peut-être chez sif j'ai vraiment envie en fait dans ce dans ses premiers défis j'ai envie de vous montrer le jeu dans quasiment son intégralité et la recherche d'archives du duc il ya une grande âme de héros et logan a tué ah non le gars on pourra pas le tuer puisqu'il a pas encore une fête de mousse par là normalement voilà il ya un autre truc non il y a eu un bug sonore tiens alors un petit truc on va parler de ma vie il y a un tournoi sur hooper.fr donc on pourrait faire ceux qui ne connaissent pas hooper on t'avoue c'est un mec qui fait du jeu sympa toi qui est un des plus vieux vidéo testeur du net ça fait huit ans qu'il fait des vidéos pour vous dire et en fait sur son site il y a des tournois d'organiser régulièrement et en ce moment genre l'autre jour je passe sur le site et là je vois tournois super c'est là je fais au monde du trop bien je regarde le tournoi venait à peine de commencer à l'ego je m'inscris et pour l'instant c'est plutôt pas mal enfin je pense pouvoir parler avec un autre joueur plutôt pas mal mais c'est pas facile c'est vraiment et c'est des tournois qui sont cool j'avais déjà fait un tournoi super qu'ils se valent à 4 sur ce truc là et c'est des tournois qui sont vachement sympa parce que c'est pas du spectre speed run et bête finir le niveau le plus possible c'est un peu c'est vachement plus évolué que ça c'est carrément ils ajoutent des règles et tout ça et il faut optimiser sa route et tout ça pour voir le plus de points possibles c'est vraiment sympa attention à ce connard lui c'est un enfoiré de première c'est le seul des monts je crois que cette texture là était refaite c'est un démon titanic qui repop donc c'est en gros c'est une c'est un mec qui permet de parmer les démon mais il fait extrêmement mal et il a beaucoup de vie pour l'instant on va se casser parce que nous on veut on veut retourner à un autre feu donc on se casse mais attend mais il y a un qu'est ce que c'est que cette espèce de lézard quoi ça c'est un lézard bien ici merci c'était une scintillante j'en ai plus besoin mais merci et bah non il est pas là de solaire je sais pas où est ce qu'il est normalement par ici je pourrais dropper le vert solaire normalement c'est qu'en fait que d'un lit oh ça marche d'accord on peut l'ouvrir dans ce sens là en fait ah voilà le vert solaire qui permet d'éclairer en fait putain mais reviens espèce de saloperie va ces ennemis sont vraiment pas dangereux mais c'est juste qu'ils peuvent vous posséder apparemment mais je sais pas ils vous attaquent jamais donc j'ai jamais trop compris là pour ceux qui ne reconnaissent pas vous allez voir est ce qu'on est revenu on est revenu à l'endroit du pire au sage en fait et voilà ici voilà à l'endroit où on a affronté le pire au sage donc on va aller au feu des filles du chaos on va se rendre humain on va affronter kirk c'est rigolo hein on va au feu du oh quoique on peut aller au feu là bas hein ouais on peut aller à ce feu là c'est moins loin le feu du du euh du lézard alors déjà niveau supérieur encore un petit point la deck vous voyez ça ne donne plus rien comme je l'avais dit à la dernière vidéo je sais pas quoi augmenter en fait j'ai pas besoin d'autre chose en final de la vita ouais de l'endurance c'est vraiment pas où aller la force parce que les dégâts c'est bien donc là je vais redevenir humain normalement 5 fioles d'astuces c'est amplement suffisant donc je vais pas je vais pas claquer plus de trucs que ça parce que finalement le bed of chaos c'est un boss qui soit qui est pas compliqué c'est un boss puzzle en fait et disons qu'il n'y a pas besoin de fioles d'astuces parce que soit tu tombes dans le 8 soit tu gagnes donc c'est un peu c'est pas c'est franchement des quatre boss des quatre seigneurs c'est vraiment le seigneur pour moi et pas raté parce que c'est un combat qui est un peu original mais c'est pas c'est pas hyper hyper intense c'est pas gêné et c'est hyper dur de l'avoir du premier coup donc euh de toute façon on va sûrement perdre notre humanité là-bas mme c'EST MERDE wah oh 36 hommes mais c'est trop trop bien juste juste parce que c'était gratuit et que j'avais envie le démon de titanic on va pas le tuer pour l'instant on va d'abord aller se faire 444 de dégâts parce que lui vraiment c'est pas un démon de titanic déconne je pense qu'il veut tout shot là c'est vraiment pas un démon de déconne non en fait vous voyez ça va pas c'est vraiment pas un démon qui déconne j'adore faire ça sur les petits trous là vous voyez voilà les dégâts en fait deux trois attaques qui font masse de dégâts alors là on va y aller après un espèce de non plus que vous voyez ce sera pour après d'abord aller affronter coeur vraiment mais ces ennemis ils servent à rien c'est hallucinant bref on s'en fout on va tracer par là et donc bref j'espère bien faire une bonne perte autour de eux salut bah alors on est nul oh bah salut kirk alors on est nul je mets que je n'aimais pas laisser le temps de couper quoi j'en fais le col bug attend j'ai eu le catalyseur de isalit je crois c'est pas de connu voilà c'est ça et 29000 âmes on récupère l'humanité épée droite dans clé bim allez qu'est ce tu vas faire contre ça salut poulpe au poulpe aux or oh mais il fait beau 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 poulpe aux or les crèves poulpe aux or quoi c'est un vrai corps on peut ouvrir sans crainte et une pire romantique on s'en bat les couilles on fait pas que l'eau dans cette partie d'ailleurs c'est bizarre mais attendez mais il ya un passage là regardez amont oh bah une fiol d'estus en plus merci y'aurait pas un feu dans le coin c'est bizarre mais j'ai souvenir qu'il y avait un feu ici en fait planqué what je gagne des fioles d'estus bizarre je crois que ça c'est quand il ya un mec qui upgrade le feu auquel on doit être attaché ou un truc comme ça donc là on va aller se faire le démon de titanic ce que rappelons que notre lame du chaos n'est pas à fond et à l'âme du chaos j'ai peut-être envie d'essayer d'utiliser à quoi que l'on adore en fait plutôt faire ce truc là alors là quoi moi j'ai réussi à pas tomber normalement on tombe on passe par là moi je suis pas tombé tu la maîtrise alors lui attention ici à sa quête il faut pas lui parler parce qu'en fait il va aller il va sauter se suicider dans ces monstres là et en fait le but c'est qu'ils survivent et s'ils survivent on aura une tablette de titanic bonus donc on va essayer de faire en sorte qu'ils survivent normalement c'est pas si compliqué que ça il suffit de ok bon bah là je suis un peu coincé en fait l'héros attendez avant de faire l'héros et jenny kings quoique non j'ai pas le droit en fait l'héros et jen 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 et bim c'est ça la maîtrise je suis un bouquetin je suis un bouquetin je suis un bouquetin tiens voilà comme ça il doit être laisse moi vite non mais soit fuir putain mais non vous voulez pas faire ça je vais utiliser un à je sais pas si repop attendez on va claquer mais j'ai encore une tablette de titanic moi bon bah c'est bien je pourrais vous chez vous pourrez booster mon outil gaza mais non on va claquer un an dégoûté il m'a coincer je peux rien faire là j'étais complètement coincé là ce qu'on va essayer de faire c'est de reposer au feu en espérant en priant qu'ils vont repop d'ailleurs un petit level up endurance il faut qu'il faut 80 endurance pour pouvoir manier avoir deux armes en même temps c'est vraiment trop mais à la force voyez ça me donne plus qu'un point c'est pas très rentable non plus est vraiment pas très très intéressant ouais endurance permet d'avoir un peu plus longu c'est pas si mal attendez on va soigner au katana parce que l'on a fait pas mal non mais je suis dégoûté quoi ça se trouve je vais encore raté cette quête en fait je n'ai jamais fait jamais eu la bonne fin de cette quête il faut savoir qu'après cette après l'avoir vu ici maintenant que si on lui parle moi j'avais été la première fois que j'ai fait le jeu à toute première fois je l'avais fait j'étais même pas je l'avais en craqué le jeu je l'ai fait du coup en offline voilà j'avais pas les indications c'est pour ça que je passais plein 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 truc il faut savoir qu'en fait je suis arrivé à anorlondo vous souvenez on l'a vu anorlondo on l'a aidé en tuant les chevaliers de l'argent toutes pièces et en fait je les tapais par accident du coup il m'a il m'a voulu jusqu'à la fin des temps et je savais pas qu'on pouvait se faire absolument de nos péchés déçus et du coup voilà fin de la quête de katarina pour ses partis quand j'ai re quand j'ai acheté le jeu et que je l'ai fait une deuxième fois il faut une katarina j'ai continué sa quête je arrivais jusqu'à cette étape là et ce qui s'est passé c'est qu'en fait je lui ai parlé directement que je l'ai vu et en fait il s'est la sauter dans le ordre de bob et il s'était buté il s'en était non il sait plus si c'était débuter sur place ou si il s'est fait buter juste après en fait non je crois qu'il s'était fait buté sur place et sur son cadavre j'avais droppé la la chevalière de flamme en gros c'est une chevalière une triple chevalier c'était que ça t'a réduit les dégâts de foudre ça te réduit les dégâts de feu et ça te réduit les dégâts de je sais quoi c'est la chevalière pt et il faut savoir que normalement il faut qu'ils prennent moins de dégâts possible il ya plusieurs cas en bon j'ai regardé après en fait je voulais essayer de faire cette quête adieu ça ça calme quoi il a fait son petit saut de cadre bon une idée s'ils sont revenus à la vie je sais comment les tuer avec des bombes de feu doit en avoir accumulé une sacrée quantité je pense à moins que j'ai jeté ou vendu je sais ah bah non bon bah non j'ai pas de bombes en fait j'ai dû les déposer dans un coffre ou alors j'en ai pas pris pas c'est bizarre dommage parce que les bombes de feu noir c'était des dégâts c'est correct c'est quelque chose que j'utilise jamais mais bon je farmerais peut-être en off cette espèce de déguile le démon de titanique pour booster ma lame du chaos en plus 5 comme ça j'aurai les j'aurai les deux katana qui me plaisent le plus et j'aurai trois trucs de booster à fou c'est plutôt cool tout j'aurai peut-être un succès parce que j'aurais boostá une arme comme ça à fou c'est bon je suis silencieux ça me donne un avantage c'est tellement cool d'être silencieux comme ça en bas oui sérieux cet empoiré par contre s'il vous fait l'attaque pas si vous souvenez l'attaque quand il vous plante qui vous secoue en l'air comme une pauvre merde il vous fait ça vous êtes mort ah mais aussi à l'idée où il ya aussi les démons dans la forteresse de scène que j'ai pas tué je sais pas ça fait combien de temps de toute façon je m'arrête pas tant que j'ai pas tué le bed of chaos non mais ta gueule ils sont vraiment morts de chez morts les machins ah putain ils repopent pas j'ai les boules j'ai les boules bon on va lui parler tant pis on va voir ce que ça va faire voilà une pile la chevalière t'a jeté et là je crois que la quête est morte il faudra qu'on aille voir on ira au lac cendré mais je crois que la quête aille on le enverra mais on a encore un putain c'est dégueulasse faut savoir que ici je crois qu'on peut dropper des titanites de ronge ou non quelque part il ya une titanite une tablette de titanite rouge si je dis pas de grosses conneries on met le poison j'en ai rien à foutre mais qu'un c'est lui dedans ça me fait plus rien le poison alors là il ya un trou mortel si je dis pas de conneries ben voilà un passé par là je sais par ici alors attendez par là c'est quoi par là c'est pour remonter ok donc c'est pas ce qui nous intéresse je suis dégoûté c'est en fait si vous faites toute cette quête bien une table de titanite en plus les lignes de rien une tablette de titanite quand même vachement cool même si vous pouvez les dropper sur les chevaliers sombres de la nouvelle longue d'eau mais c'est quand même pas un drop qui est commun mais attend mais je suis sûr il y a une tablette de titanite rouge par là je suis persuadé ah ce serait là ah bah non et bah je ne sais pas et je suis persuadé qu'il y a une tablette de titanite rouge bah écoutez tant pis en tout on n'est pas besoin mais j'aime juste bien tout trouvée en fait c'est pour ça au chef c'est pas une zone qui est foncièrement très intéressante on va être honnête non c'est pas par là pour remonter c'est par là alors non raté merde je vais être obligé de me laisser tomber encore putain mais quel con oh la la mais quel boulet et puis là je suis un petit peu perdu pour être honnête là y est je suis plus empoisonné mais je me souviens plus là faut que j'aille où là je suis perdu au secours au secours ah c'est peut-être par là ah je crois que ça y est on a trouvé j'ai réussi oui je me souviens qu'une fois j'étais retombé à cet endroit là j'ai fait un faux mouvement et hop je t'ai cassé la gueule tout en bas je t'ai dégouté j'ai mis copains bah alors on est nul non non plus bref on va arrêter de faire le con et on va tranquillement se diriger vers le foyer du chaos bed of chaos qui est là oh la c'est le moment qui sert à rien du jeu genre oui je sais pas pourquoi ils ont fait ça hein ça sert à que dalle ça les a abusé oui oh shit oh shit et là t'arrives là tu fais oh mon dieu bed of chaos voilà voilà faut toucher les deux noyaux à droite et à gauche là c'est le premier truc toucher là ça explose il est pas content là il commence à pas être content tu vois là ça vivre oh oui la fonction de vie pour ma sœur ça ça vivre à fond et où et voilà ça fait poupée un espèce ça vivre tellement c'est mis désagréable donc là attention parce qu'il va commencer à faire son méchant wow 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 je suis pas tombé dans le vide je sais pas comment j'ai fait oh shit oh shit voilà il est en train de pas des trous partout ce connard bon là ça devrait pas s'écrouler oh shit j'aime bien il m'a touché tardement le mec hein là il y a respect hein oh putain putain si j'y arrive du premier coup là je me tourne comme du en fait oui donc la dernière phase oh bim et un deuxième bras apparaît plus de bras plus de chocolat lol voilà c'était la bug de merde du jour donc là ça va être la foule merde parce qu'ils vont tout défoncer oh shit oh my god voilà il fait des espèces de pénis de flammes et ça fait mal ok ah chat fou holy fuck donnez moi des humanités yolo oh laisse moi vivre eh ben non j'étais en mode utilise ton humanité ah merde c'est que dommage on y était pas loin j'ai failli avoir du premier coup quand même c'était plutôt propre comme comme première en premier try mais le truc qui est génial c'est que ça va avoir sauvegardé en fait ce que j'ai fait donc j'ai pas besoin de refaire les deux premiers noyaux ça c'est cool c'est un boss à l'étape en fait ça va ça fait que 25 minutes qu'on est ensemble on a le temps bon par contre j'aimerais bien récupérer mes humanités ça c'est pas de dire parce qu'il peut être assez disons qu'il a tendance à vous pousser dans le vide cette espèce de connard donc euh j'espère que la qualité vidéo va être bonne franchement j'espère oui je me fais chier donc du coup je chante PENIS j'adore faire ça ça craque rien tiens plus pour le plaisir toi aussi ça sert à rien de l'étuer on est d'accord mais moi je trouve ça terriblement drôle merde je fais de la merde là tiens défonce ta gueule alors normalement c'est un casque le ver solaire vous allez voir il y a une lignope parasite vivant Isaac qui t'a perdu il est complètement immobile mais toujours vide bon quand on le porte sur la tête il produit du numérable de glandes c'est pourquoi on l'appelle le ver solaire mais en fait on en a besoin pour le tombeau mytho en fait il y a que trois moyens d'éclairer dans le tombeau mytho mais quand même je t'ai esquivé t'es deg hein t'es mad hein gg là je te respecte mec tu m'a touché en plein dans le dos c'est beau allez putain mais c'est long hop là et on court et on court cette zone regardez moi ça putain et c'est quand même méga stylé non on peut voir on peut voir mytho ah non c'est deux mytho on peut voir la vie de l'isabeth c'est d'ailleurs ah oui c'est ici je crois qu'on peut voir voilà regardez on voit là ici regardez ça a payé il y a rien eu d'effet regardez on voit normalement si on prend un bon angle on voit la salle où est le bed of chaos et on voit qu'autour c'est du vide en fait alors ils ont rien fait autour quoi des gros feignants regardez voilà regardez là on voit le bord de la salle du bed of chaos c'est juste absolument dégueulasse c'est absolument immonde j'ai 144 âmes c'est tellement nul c'est niveau animation ça vaut 0 ça en plus quoi ah oui d'accord mon âme en plus elle est facilement récupérable lol non bon moi j'ai perdu onze humanités je suis très content enculé voilà onze humanités de perdu en juste un petit coup de bras qui coulent dans l'autre côté voilà et là je suis très heureux heureusement j'en ai plein d'avant des humanités bon bah c'est peu les couilles mais bon ça fait toujours chier c'est simple hein je retourne dans le dlc dans la zone dans les abysses je retourne dans le dlc dans les abysses avec l'anneau de drop et l'humanité et là bizarrement je pense que ça va ta mère toi ça va bien bien dropper je pense que l'humanité je vais chercher ça bon bref 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 béché quand même dix humanités ça fait mal au cul onze humilités estado très mal au cul konar puisqu'on a le temps du coup on sera lédemon titanine dans la forte kanton race de scène puis peut-être celui-là on essaiera d'améliorer notre arme de notre arme en plus en plus 5 on mettra quand même l'anneau pour marcher dans la boue parce qu'il faut pas déconner masochisme à des limites comme ça on aura une splendide épée de quillag en plus 5 absolument génial coucou tu vas voir mon sexe aïe mauvaise idée ah mais va te faire foutre ils ont vraiment il a vraiment une portée d'enculé lui oh c'est rien je vais le tuer parce qu'il me saoule aïe ah bah c'est peut-être lui qui va me tuer en fait petit popo merde allez midlife sérieux attention à ça parce que là il choppe des morts espèce de fumier non et meurs dans ta chiasse deux petits amis démons allez je me casse ça y est j'ai plus de fioles mais je m'en fous je vais éviter alors c'est la route est assez longue au final bon bah il manque plus que deux titanic démons et c'est bon sachant qu'il ya encore un démon de titanic dans les catacombes qu'on a pas tué assez chaud à buter d'ailleurs et on a aussi deux autres bah nous deux autres connards dans la place de scène normalement on a largement ce qu'il faut ou au pire on peut revenir le tuer lui une fois pas rigolo tout cas c'est très simple il faut rusher comme un connard en plein milieu vous allez voir oh il ya mon âme oh mais c'est très utile de la récupérer j'avais quoi de fuck d'où alors là par contre je sais pas ce qu'il s'est passé ah bah j'ai raté j'ai raté mon coup merde voilà j'ai juste l'un con en mode ouais je connais la route baby et hop là je saute ah merde c'était pas là c'était à 3 cm à droite ah bah c'est con t'es mort bon la zone qui va me faire chier ça va être la grande carcasse non sa grande carcasse c'est la zone de la mort parce qu'en gros il y a des trous partout donc en gros c'est une zone qui va il faut y aller à poil en fait il faut vraiment y aller mais genre à poil genre là tu vois là 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 ce serait le bon moment d'y aller quoi mais salut à main de le rater je fais de la merde là par contre le lac sandré c'est une zone que je trouve magnifique et que j'ai hâte de vous montrer avec cette nuit ah mais quand je suis arrivé dans cette zone je vous jure j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose vous voyez cet ennemi repop c'est votre source de en gros lui c'est votre source de titanic des mots en même temps les armes de boss elles sont généralement proie méga utile il m'a même pas vu le machin quoi raté je voulais regarder qu'est ce qui a boosté la chevalière tachetée mais c'est pas pour le moment merde magie feu électricité voilà ça augmente les trois un peu moins que chaque anneau séparément mais ça l'augmente quand même mon âme est là mais ce qui va me refaire le trouble du feu là j'ai pas compris c'est la première fois de ma vie qui fait ça mais ceux de allumer le feu derrière moi mais putain mais oui mais en fait ça doit faire exprès en fait je crois qu'il le fait à chaque fois mais j'ai jamais fait gaffe putain mais va te faire enculé c'est esquive bon j'ai esquivé qu'une fois mais j'ai fait une esquive là c'était magnifique mais putain mais laisse moi l'élan ton trou espèce de connard va insupportable ce boss je vous jure insupportable ah y est t'es mort t'es mort ah non oh non mais non mais putain mais c'est insupportable ce boss il est tellement nul à chier en plus oh la la mais c'est insupportable ça putain en plus à chaque fois faut se retaper la route c'est trop chiant non mais please quoi laisse moi te tuer t'es nul en plus tu serres à rien en fait je suis en train de me demander c'est vraiment pas la zone qui permet d'aller le plus vite là-bas en fait et genre pas du tout c'est vraiment pas ça en fait mais bon c'est pas grave on refait la route une ultime fois c'est comme si on va espérer lui mettre un doigt t'attends ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien c'est tellement inutile moi ça me fait marrer les trucs comme ça mais ça sert tellement à rien en fait j'ai fait ça pour une raison vous allez voir c'est passionnant c'est bon par contre je suis content j'ai trouvé un requin visuel pour me laisser tomber c'est l'espèce de il y a un endroit ça dépasse un petit peu et c'est à ce moment là et on coure et on coure et on coure oui everybody dance now oh yeah on the fire baby ça fait triper ça sert à rien mais non l'enculé fils de pute va mais va te faire foutre mais va juste te faire foutre espèce de connard putain insupportable ce boss je vous jure mais insupportable putain mais c'est incroyable incroyable comment il est chiant truc de fou quoi putain mais il me casse les bonbons mais à un point vous avez même pas idée quoi je suis foiré quoi putain mais tout à l'heure j'aurais du me heal quoi je me healer c'était bon j'avais win mais non non il fallait que je fasse mon débile comme d'habitude putain c'est pas possible quoi là c'est chiant vous voyez là le feu est vraiment pas à côté quoi mais laisse moi passer tiens pour la peine tu vas crever espèce de connard putain j'ai combien de moi je prends le truc à demain ça me fait euh quand la reprend demain ça me fait euh ouais ça me fait une petite augmentation c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de comptes en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de coups Salut copains ! Oh l'enfoiré quoi ! D'où ? D'où t'as osé me toucher quoi ? Oh c'était skiff de swag ! Enculé ! Double enculé ! Et je m'en fous mais je veux juste passer cet enfoiré de bed of chaos de merde ! Il est insupportable et chiant ce boss ! En plus la route est super longue quoi ! En gros tu fais une route de 5 minutes pour tenter pendant 30 secondes quoi ! C'est insupportable ! Oui oui on est content ! Allez passe ! Et on va refaire le everybody dance now ! Everybody dance now ! Everybody dance now ! Et bah là il l'a pas fait ! Et il le fait maintenant ! Mais c'est maintenant qu'il faut que j'y aille ! Mais putain mais va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Juste... Va te faire ! Voilà ! Là je te bute ! Ce coup-ci tu crèves ! J'en ai rien à foutre ! Ce coup-ci tu as boufflé ! Ouais en fait c'est ça le boss ! Pugilla ! Meurt espèce de chien ! Et bah voilà ! Putain ! C'était pas compliqué ! Incroyable ! Enfin 60 000 âmes pour cette merde quoi en plus ! Fouarive ! Alors... Où j'ai vu que ça avait bugué et que j'avais gagné des âmes ! Alors on va aller à pied du chaos ! Mais il m'aura fait chier lui ! Oh la bache ! Il sert à rien en plus ! Il y a rien ! C'est nul ! C'est un boss qui est pas intéressant ! Bon ! Pris ici à cause de chargement je suis désolé ! C'est pas je viens ici juste parce qu'en fait ici il y a le staff de Kirk ! Voilà ! Le full staff de Kirk ! Qui permet quand l'équipe de faire des dégâts en vant des roulades ! Et là maintenant on va aller au... Pardon ! Euh... Bah sans coeur de mes cheveux et quoi ! Je suis dégoûté ! Allez ! Magne-toi ! En fait il n'y a plus personne avec les cheveux tombés morts ! Si il reste lui ! Il sert à rien lui d'ailleurs ! Quoi ? Oui ! Oh oui ! Je pense que je serai plus tard ! Oh oui ! Je suis sur le... Je suis sur le... Tu es désolée ! 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 Non je voulais pas les offrir ! Quel con ! Bon tant pis ! Je voulais lire d'abord les descriptions ! Je vais vous faire les 3 âmes là ! Ouais ! Je crois que maintenant ça me donne... Ah non ! Je vais vous souvenir que ça me donnait qu'un siol d'estus quand on... En fait 5 siols d'estus par âme en fait ! On fait pas du coup ! Alors euh... On voulait aller... On voulait aller... Avant de finir cette vidéo on voulait aller aux paroisses des mordis ! Regardez le nombre de feu qu'on a pour ce TP quoi ! Un objet utilisé avec circonspection si vous comptez vous faire du boulot ! Nous voici ! À la paroisse des mordisving ! Et on va aller voir nos copains les petits immeubles pour avoir nos magnifiques ! D'ailleurs on va changer tout de suite ! Il y a la noeud de raconte de sommeil on en a pas besoin ! Ce qu'il nous faut c'est la noeud de faire rouler ! On s'augmente notre petite lame du chaos en plus 5 et après on arrête ! On arrête là ! Non mais il m'en va les couilles ! Salut les copains ! Ok bon j'aurais peut-être pas dû faire le con comme ça ! Dégage ! Ça ça les stun pas toi ! Je pensais que ça les stunnerais mais en fait même pas ! Mais je crois que je l'ai même pas tué celui le premier en fait ! Ah si je l'ai buté quand même ! J'ai buté celui-là aussi normalement ! Ouais voilà ! Il me reste deux à tuer qui sont dans l'autre pièce à côté qui sont plus dur en fait ! Merde connard ! C'est parfait ça ! Oh non ! L'autre se ramène ! T'es sérieux ? Ah non ! Par contre c'est pas sympa ça ! C'est pas cool de vous être ramené à deux comme ça ! C'est vraiment pas sympa ! Vous êtes vraiment des gens foirés ! Non vraiment c'est pas sympa ! Vous êtes méchants là ! Dégage ! Bon c'est bon on en a eu un maintenant il y a que l'autre à gérer ! Mon jeu ! Non ! Ça va pas toucher ! Oh ! ça me ramène ici, il fait chier, téléportation, paroisse de normes de vent oui je joue avec ma manette, j'ai le droit, allez vous faire petit trou il m'a saoulé, l'empêche, foyer du chaos, boss de merde va après on va, prochaine vidéo ce sera du coup les catacombs plus mito, enfin on a en fait pas le temps de faire les deux en une seule vidéo je crois ouais c'est bien ce que je disais, j'avais dit à Poip que je pensais faire environ 30 vidéos mais c'est ça hein on est pas loin, on va pas être loin des 30 vidéos salut les copains je crois qu'ils m'ont suivi oh non le stuff a des pops, t'es sérieux mec putain ça par contre c'est dégueulasse hein en gros j'ai un plein de titanite démon pour toujours quoi merde enfoiré putain mais c'est dégueulasse ça par contre j'ai perdu des titanites démon pour toujours quoi non mais non mais en fait donc aujourd'hui il faut qu'ils m'en droppent 2 quoi non c'est bon il ya encore été à ta courblier ce serait ma qui m'en droppe 2 quoi on serait bien aussi que j'arrête de faire l'handicapé parce que là sinon la vidéo a jamais s'arrêter normalement les armes sont quand même moins dégueu ouais quoi que c'est difficile ils sont censés être beaucoup moins dégueu mais c'est pas beaucoup j'ai jamais été libéré au gang si ah bah si je couds connard mais lol tu vas te faire foutre toi tu vas te faire foutre toi crève tu m'en a droppé qu'une espèce de connard va je suis deg je suis dégoûté mais vas-y vatant www jeb dr TP au feu on augmente notre notre wooshigata moment ce qu'on peut par contre pour l'autre c'est des goûts et non c'est bon salut copains j'ai pas assez de pierre normalement voilà il en manque une que j'aurais dû avoir normalement et je suis c***** par le jeu oh il me manque un éclat de titanite bon du coup je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut à tous bisous bisous